La vache, mais dans quoi je me suis embarqué ? Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ermite, vous avez vu le retour de la neige, ils annoncent une tempête de neige pendant toute la semaine, donc ça va être assez stressant, je pense que je n'ai pas beaucoup dormi, parce qu'il va falloir que je surveille le Tipeee afin qu'il ne se retrouve pas dans la même disposition que la dernière fois qu'il y avait, de la neige, c'est-à-dire à l'état de crêpe bretonne, voilà l'état de la tente, putain, bon voilà, c'est joli hein, c'est joli mais c'est stressant, allez c'est parti, J'ai reçu il y a quelques jours des doux breuvages, qui m'ont été envoyés par un de vous les amis, un de mes abonnés, Yves, je te remercie beaucoup pour ton colis, pour tes envois, En fait Yves m'a contacté suite à la vidéo que j'ai réalisé pour vous partager la recette de l'hypocrase, puisque lui il est en fabrique depuis très longtemps, donc il m'a un petit peu fait un retour d'expérience, donc ça déjà d'une c'est hyper cool, et de deux en fait il m'a dit qu'il brassait, qu'il faisait de l'ambroisie, et d'autres boissons, donc du coup il m'a proposé de m'envoyer deux de ses bouteilles pour que je goûte, donc là ce midi on fait l'apéro avec l'ambroisie, qui est une boisson dans laquelle j'ai un peu moins l'habitude de déguster, puisque sur les festivals, les médiévals et tout, c'est un peu moins présent, un peu moins à la mode, c'est trop trop bon, donc voilà on va se faire un petit apéro à base d'ambroisie ce midi, et puis encore une fois merci à tous ceux qui m'envoient des choses pour me soutenir, à la fois des créations, des recettes que vous pouvez faire, etc, c'est vraiment top, trop cool, allez skål ! Je crois que j'ai bien dormi avec ça ! Tous les 3 ou 4 jours, je dois descendre à la rivière qui est un petit peu en aval de mon camp. J'y remplis mes deux bouteilles pour réapprovisionner mon filtre à eau. Aujourd'hui comme à mon habitude, j'explore un petit peu la rive de la rivière. Ça me permet parfois de trouver des objets qui me permettront, eh bien, d'améliorer mon confort, de fabriquer certaines choses. C'est impressionnant la puissance qu'a cette rivière. Toute cette eau venue des montagnes, de la fonte des neiges, de l'eau qui ruisselle, ça a une énergie très très puissante, je trouve. Bon, j'ai encore vérifié la météo, ils annoncent vraiment une tempête de neige cette nuit. Je ne suis pas prêt là, je crois que je ne suis pas prêt. Bon, l'objectif c'est vraiment de se lever à intervalles réguliers pour surveiller si la neige ne s'entasse pas trop sur le tipi, qui créait trop de poids et puis qui détruirait en fait totalement l'installation. Donc, je me suis fait un petit programme là, de la nuit, ça va être vraiment super. Voilà, donc, plusieurs alarmes. On va commencer à 1h du mat, ensuite 3h. On aura, bien sûr, la fiesta boum boum qui continuera à 5h du mat, 7h30 et puis le dernier à 8h. Voilà, donc réveil à répétition. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi c'est la première fois en tout cas. Mais voilà, c'est important pour moi de le faire si je veux maintenir en vie mon tipi. Ça me rappelle un petit peu l'armée, cette histoire avec les tours de garde. Là, c'est un petit peu ça, sauf que je suis tout seul pour le faire. Du coup, je dois me lever toutes les 2h quoi. Voilà, allez, bonne nuit hein. Putain, on se retrouve demain. Oh. Oh, oh. Oh. Hop hmm. Moi. Oh. 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 Donc cette nuit j'ai veillé un petit peu pour surveiller à ce que la neige s'accumule pas trop sur le tipeee pour éviter de refaire la même erreur que la dernière fois. Il a pas neigé cette nuit finalement, c'est seulement ce matin encore vraiment au lever du jour que ça a commencé à bien tomber, du coup là je m'empare du balai, je retire petit à petit la neige pour éviter que ça fasse du poids et que ça fasse trop un point de pression au niveau du mât central parce que sinon il y a tout qui casse et je me retrouve bloqué dedans. Le froid est là, la neige tombe et recouvre ce paysage qui m'est aujourd'hui familier. Instaurant une ambiance sourde, ces cristaux de neige semble tout remettre à plat, comme une page blanche d'un livre sur lequel il reste à écrire. je vis aujourd'hui mon rêve, et c'est sur cette page que j'écris mon histoire. j'écris mon âme. Sous-titrage ST' 501 J'étais en train de me dire que ce qui serait bien, potentiellement bien C'est que je garde en fait une petite couche de neige, une fine couche de neige Juste assez légère pour que ça ne fasse pas écrouler la tente Et juste assez épaisse pour que ça augmente l'isolation pour les températures vraiment fraîches qui nous attendent juste après Parce que vous savez que la neige est un très très bon isolant Ça pourrait être une technique pour que je me caille un petit peu moins les miches juste après Beaucoup avaient critiqué et avaient dit comme quoi si j'avais allumé le poêle la première fois que le tipi s'était explosé Et bien que la neige n'aurait pas tenu sur la toile Bon, vous voyez que même le poêle allumé en fait ça chauffe vraiment pas assez pour que ça fasse fondre Et que la neige s'installe pas sur la toile Du coup c'est vraiment à moi de repousser la neige avec le balai là Sans arrêt parce que vraiment il neige bien Donc vraiment toutes les 30 minutes, 1h grand max, faut que je repousse la neige Et puis voilà, c'est l'aventure Putain dans quoi je me suis embarqué Je vous avais dit dans le dernier épisode que je devais partir, que j'avais besoin de bouger un petit peu Donc de faire de la randonnée Je m'étais prévu un petit parcours Et finalement en vue de la météo Et de cette grosse tempête de neige là Qui s'abaît un petit peu sur la France Avec des vents violents et ouais, beaucoup de neige Je suis contraint à rester emprisonné dans mon tipi Un petit peu dans ma prison d'or Donc voilà, je ne pourrais pas bouger Là je suis vraiment obligé de surveiller le tipi Cette nuit je pense que je ne vais vraiment pas beaucoup dormir encore En fait je mets un réveil toutes les 2h Pour que je me lève Et puis que je check un petit peu s'il a neigé déjà Et combien il y a de neige dans le cas où il est neigé Et bien sur mon tipi Pour que de l'intérieur je donne des coups de balai Et puis que je retire un petit peu Que ça fasse tomber la neige Pour pas qu'il y ait un poids encore une fois Qui s'accumule trop important Et que je finisse Écraseille Comme une merde Dans mon tipi Voilà, en plus surtout si ça s'écroule avec le poil chaud Ça peut être grave embêtant Pour faire la vaisselle généralement ce que je fais C'est que je vais faire chauffer de l'eau à l'intérieur Et bien de ma gamelle là Et puis après je vais nettoyer un petit peu tout ce qui est sale Juste ici Avec l'eau chaude pour que ça dégraisse légèrement Sous-titrage ST' 501 J'ai rien qu'un petit problème avec mes gants Avec mes moufles que j'avais fabriqués Et que je me serre pour me protéger les doigts du froid Là il y a comme un petit souci Les gants ont carrément explosé On a l'impression qu'on lui a dilaté Elles ont explosé Donc du coup je vais les réparer L'autre elle a l'air de tenir Donc voilà de base c'était ça Des moufles 100% mouton Avec de la peau de mouton J'ai tout cousu main Et du coup j'ai du cuir un peu fin J'ai mes outils de cuir dans ma petite mallette Donc on va devoir faire un peu de couture Pour essayer de remettre en fait une plaque Pour que ça soit étanche Et consolider un petit peu la moufle Je vais peut-être faire ça pareil sur l'autre en fait Au moins comme ça C'est un peu une nécessité de se voir un petit peu bricoler Sans être non plus un pro du bricolage Moi je ne suis pas du tout MyGyver loin de là Après c'est vrai que le cuir bon ça fait des années Que j'ai l'habitude un petit peu de le travailler Mais en fait quand tu vis comme ça un peu en autonomie Et seul Et que tu veux t'éloigner de la société Il faut que tu retrouves un petit peu Cette indépendance Et ce Bah ouais cette Faut que tu sois capable en fait de réparer Les choses qui te lâchent Vu que tu as peu de matériel Il n'est pas question qu'à chaque fois que tu as un truc qui te lâche Bah tu t'ailles sur internet Et que tu fasses une grosse commande Amazon Pour te racheter le truc qui vient de casser C'est pas le but Donc voilà Bah un bout de cuir Deux bouts de ficelle Le but c'est de savoir coudre De savoir faire plein de choses Et voilà les amis Gants réparés J'ai fait un petit renfort ici Parce qu'il y avait vraiment un gros trou Donc il a suffit Une petite heure de couture Tranquillement Et voilà C'est reparti de plus belle J'aurais pu jeter l'objet Mais non Je l'ai réparé Et ça je trouve ça plutôt cool C'est reparti de plus belle C'est reparti de plus belle C'est reparti C'est reparti J'ai réparé Pas 1 Salut la compagnie, on arrive à la fin de cette semaine de tempête de neige Il en reste un petit peu encore sur le terrain mais c'est vrai que ça a bien fondu Et maintenant en fait les températures vont baisser, baisser drastiquement pour aller en dessous des moins 8, moins 10 par là Donc ça va commencer à piquer, là ce matin il fait moins 3 Donc du coup le poil qui carbure à fond, l'occupation ça va être faire du bois Je vous parle rapidement parce que j'ai plus beaucoup de batterie, ma station là-bas est quasiment vide Vu qu'il y a eu du mauvais temps toute la semaine, j'ai pas pu recharger du tout le panneau solaire et j'ai pas pu bouger non plus Donc du coup j'ai plus de batterie du tout, c'est pour ça que cette vidéo sera peut-être un peu plus courte J'ai du faire économiser au maximum Bon en tout cas je remercie vraiment l'équipe de Canva Camp de m'avoir fourni cette tente pour ce projet Elle est quand même, on peut pas dire mais elle est quand même très très robuste Avec le poil qui carbure toujours plus là parce qu'il faut que ça envoie de la chaleur On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure de l'ermite Je sais que ça vous plaît, je réponds encore une fois à tous vos messages Donc n'hésitez pas à lâcher plein de com, à lâcher des likes et à partager Surtout on arrive bientôt à 100 000 abonnés donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait Et puis comme ça on pourra fêter tout ça, j'ai une petite surprise en plus à vous réserver Enfin bref c'était Alexis Bruss et ciao ! Cette semaine a été difficile mais je suis parvenu à maintenir en état le tipi et le campement Une belle réussite Malgré des températures très basses, l'épaisse couche de nuages laisse place à un beau soleil Je vais pouvoir enfin me mettre en mouvement Musique athletics Musique Musique ... ... ... Abonnez-vous !